Bienvenue dans AI2LINX, c'est un plaisir pour nous de démarrer la semaine avec vous ce lundi 30 octobre à travers un débat que nous souhaiterions, riche d'enseignement, il sera axé sur l'actualité sociale et politique qui reste, il faut le dire, dominé par cet accord politique global signé le 12 octobre 2016. Jamais la signature d'un accord n'avait suscité autant de polémiques comme ce dernier, seulement voilà, ce sont toujours les mêmes arguments pour et contre le contenu du accord, notamment le mode de désignation des chefs de district et de quartier et l'indemnisation des victimes des manifestations de 2013. On se perdrait aujourd'hui en conjecture tellement qu'au sein même de l'opposition républicaine, les contradictions sont énormes. On a même tendance à oublier que le RPG Arc-en-Ciel est un des signataires de cet accord. Nous relançons le débat à nouveau autour de la question avec Dr Faya Milimono, il est le président du Parti Bloc libéral, Ousmane Gawal Diallo, député nominant de la préfecture de Gawal, membre du Parti Union des Forces démocratiques de Guinée. Bonjour, M. Diallo. Bonjour. Bonjour, Dr Faya. Bonjour et je dis bonjour à tous les plus d'auditeurs. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission à la technique d'Ian Fatoumata, Laila Barie et Mamadou Kone, à la réalisation Tcherno Alpha Ibrahim Baldissi, à l'animation Aboubak Réazoukaba, également avec nous, nos confrères de Guinée Matin qui transmettent en direct sur la page Facebook de Guinée Matin cette émission. Le débat, c'est d'attention, n'est-ce pas ? Tu as fixé le temps ? Le temps de parole ? C'est deux minutes, non ? Bah, je pensais. On peut gérer ? Qui peut gérer le chrono ? Deux minutes. C'est bon ? Pour être au cœur de l'actualité guinéenne, lisez www.guinédirect.org. Pour vous informer sur l'actualité guinéenne en temps réel, rendez-vous sur www.lesofa.fr. Pour ne rien rater sur l'actualité de la Guinée, consultez www.africaguiné.com. Pour avoir des nouvelles de la Guinée profonde, visitez www.guinéematin.com. Pour vos informations de première minute, lisez www.mediaguiné.com, guinédirect.org, lesofa.fr, africaguiné.com, guinématin.com et mediaguiné.com sont des partenaires de l'émission EU de l'Aix et des sites d'information de référence sur la Guinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la page de guinéematin.com, c'est la page Facebook de ce site, Aboubacar. Alors, Ousmane Gawar, on va commencer par vous. Pourquoi, depuis la signature de l'accord politique global du 12 octobre, on entend généralement que les membres de l'opposition se tiraillent autour de cet accord ? Bon, disons qu'il y a des divergences, c'est vrai, sur l'appréciation de ces accords au sein de tous les partis, tous les groupes de partis, dans la société civile, dans la société guinéenne. Donc, il est tout à fait normal que ces contradictions s'expriment aussi au sein de l'opposition. Mais il est important à ce niveau de rappeler les positions, le contexte qui était là avant et après la signature des accords. Avant, il y avait deux positions. Je vais me concentrer exclusivement sur ce point qui fait tant de clivages, qui crée le clivage qui concerne les élections communales. Il y avait d'un côté la mouvance, qui ne souhaitait pas organiser des élections à ce niveau, qui, avec beaucoup de mauvaise foi, trouve des arguments financiers, des arguments juridiques pour dire qu'il ne veut pas organiser et qu'il souhaite la nomination des chefs de quartier et des présidents du district. C'est ce qu'il fait depuis très longtemps. Et sur cette position initiale, il y a des partis qui se réclament, mais de l'opposition à l'époque, comme l'UFR, qui les ont rejoints sur cette position et qui se sont exprimés publiquement pour dire qu'ils étaient d'accord, qu'on ne fasse qu'une élection, l'élection communale et après. Et sur cette question initiale, la société civile, et en tout cas beaucoup d'acteurs de la société civile, sont restés muets. Il n'y a pas eu de réaction pour dire leur position par rapport à ce point. Et puis de l'autre côté, il y avait l'opposition, surtout dans l'opposition républicaine, qui exigeait qu'il y ait le renouvellement conformant à la loi, qui tienne compte des élections, qu'il y ait des élections uninominales au niveau des districts et qu'il y ait des élections de listes au niveau des quartiers, conformant aux prescriptions de la loi actuelle. Donc ça, c'était les positions au départ. Et puis on est allé au dialogue. Il y a eu plusieurs choses qui ont été dites. Et il y a eu évolution de la part de la plupart des acteurs. La société civile, qui est signataire de ces accords, l'opposition républicaine dans sa globalité, moins Dr Fayat, qui s'exprimait. Et puis il y a eu des partis qui se sont greffés à cette protestation tout à fait légitime, qui, par opportunisme, se sont greffés là-dessus. C'est le cas de l'UFR, qui, tout à coup, par frustration, a rejoint le camp de ceux qui protestent les accords. Et puis il y a eu le PGRP, qui, pour d'autres raisons, sont allés. Et la société civile s'est fracturée. D'un côté, ceux qui ont signé l'accord, ont dit qu'il faut maintenir et respecter sa signature parce qu'ils ont participé au dialogue. Et puis de l'autre côté, ceux qui ont d'autres calculs derrière la protestation. Et puis voilà. Donc du coup, dans le front de protestation, il y a aujourd'hui plusieurs, plusieurs positions non avouées qui s'expriment là-dedans. Et puis, d'un autre côté, ceux qui ont accepté l'idée d'aller avec cette évolution majeure de la loi. Merci. La docteure Fayat Milimono. Alors, quel est l'intérêt du Parti Bloc libéral à se battre, bec et ongle, contre le contenu de cet accord, allant jusqu'à souhaiter se retirer de l'opposition républicaine ? Je dois commencer par préciser que l'intérêt que nous sommes en train de défendre, ce n'est pas l'intérêt du Bloc libéral. C'est vrai qu'en défendant l'intérêt général, le Bloc libéral trouve son compte dedans. Et c'est pour cette raison qu'on s'attache à cela. Nous sommes en train de mener un combat qui est un combat difficile, certes, mais un combat très noble. Nous sommes en train de construire un état de droit. Nous sommes en train de construire une société démocratique. Si à chaque fois que quelqu'un fait une mauvaise foi de respecter la loi, il faut accepter avec lui que la loi soit violée, on n'est pas en train de construire un état de droit. Je dois aussi rappeler l'histoire. Nous avons mené un combat dans l'opposition que je trouve, un combat de titan. Parmi nous, il y en a qui ne sont pas de ce monde aujourd'hui, qui ont mené ce combat avec nous. C'était pourquoi, entre autres revendications que nous avions faites, c'était la dissolution illégale des conseils communaux dans notre pays. C'était illégal d'abord de les dissoudre et ensuite, on les a maintenus de manière illégale six mois après leur installation. Alors, c'est quelque chose que tous les Guinéans, il suffit qu'ils se rappellent, il suffit que vous, vous ouvriez, par exemple, vos archives, pour qu'on entende chacun de nous dénoncer cela. En 2015, parce que la loi a été violée de manière répétitive, une partie de l'opposition a accepté que, en partageant la délégation spéciale, tant pis pour la loi. Et c'est ce qui est aujourd'hui le cas. C'est-à-dire que ce qui est parfaitement illégal devient apparemment légal. On était allé autour de la table, pourquoi ? Nous sommes allés autour de la table parce qu'il y a des accords qui ne sont pas appliqués, parce qu'il y a des lois qui ne sont pas appliquées. Et le président de la République, à sa rencontre avec le chef de file de l'opposition, a dit clairement qu'il s'engageait à faire respecter les accords passés et les accords futurs. Donc, nous allions au palais du peuple, c'était pour veiller à ce que les accords, n'est-ce pas, soient appliqués, qu'on définisse les modalités d'application. Merci. Alors, le temps, c'est trois minutes, docteur. Vous les avez... Je reviens mon temps. Alors, monsieur Ousmane Gawal, pourquoi le parti UFDG soutient Béc et Angle cet accord aussi, au risque de voir beaucoup de formations politiques, comme le Bloc libéral, le RRD, le BOC, pour ne citer que ceux-là, quitter l'opposition républicaine ? D'abord, nous ne soutenons pas Béc et Angle, quelque chose pour lequel nous ne sommes pas... Ce n'est pas l'UFDG. L'opposition républicaine est signataire de cela. C'est vrai qu'il n'y a pas l'unanimité en son sein. Mais il faut rappeler deux choses. Je suis parfaitement d'accord avec le docteur sur l'idée que nous défendons les principes démocratiques, nous défendons la République, nous défendons une démocratie naissante qui respecte les institutions et les accords de loi. Ça, c'est notre combat commun que nous avons mené jusqu'à ce présent. Là où il y a un clivage entre nous, c'est de dire que nous accompagnons l'État à violer la Constitution. Parce que c'est sur ce point qu'il y a un clivage. Ce n'est pas la nécessité de se battre pour amener le gouvernement à chaque fois à se soumettre aux prescriptions de la loi. Sur ce point-là, nous sommes parfaitement en phase avec tous ceux qui se combattent aujourd'hui. Donc, nous ne défendons pas l'illégalité. Nous disons qu'il n'y a pas, à ce stade, violation de la loi. Et là-dessus, les juristes sont parfaitement formels sur cette question. Il n'y a pas d'actes qui soient issus des accords qui violent des prescriptions de la loi existantes. L'intention de dire, oui, passons par les voies légales pour amener le législateur à légiférer normalement avant que des actes soient posés est parfaitement dans le droit chemin de la démocratie. Et c'est dans les prérogatives du Parlement et des parlementaires que nous sommes. Donc, sur cette question, il n'y a pas de violation de la loi. Et c'est notre position. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas eu d'évolution ? Oui, il y a eu évolution. Mais, docteur Fayyar l'a rappelé, depuis 2010, nous nous battons pour que la loi soit respectée. Nous sommes arrivés à quel résultat ? Aujourd'hui. En 2015, au moment où on faisait les délégations spéciales, quelles étaient les marges de manœuvre de l'opposition ? Parce que les gens ne sont pas allés guetter pour dire, oui, installons les délégations spéciales. On s'est battus jusqu'à la dernière minute, quasiment, avec l'impossibilité de faire changer un gouvernement autiste qui ne construisait toute sa stratégie que sur la fraude. Donc, on n'est pas arrivé à le faire plier. Et la communauté internationale nous a lâchés pour dire, oui, il faut aller dans les présidentielles. Qu'est-ce qu'il fallait faire en ce moment-là ? Parce que c'est ça aussi l'intérêt de rappeler le contexte dans lequel nous étions avant de parler de résultats. Nous avons certes, à l'issue de l'accord, que l'opposition a accepté de bonne foi, de dire, écoutez, dans l'impossibilité et dans le refus du gouvernement d'observer le droit, de respecter la loi, alors, il y a un compromis possible pour éviter le blocage ou le retrait total de l'opposition du processus. Parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Soit le gouvernement se pliait, soit on faisait qu'une autre solution. Il n'y avait pas beaucoup de solutions. Et la solution médiane a été trouvée, c'est vrai, de faire des compromis pour aller à ces élections présidentielles. Ce n'est pas de faire de cela les normes. Et il n'est pas question de répéter cela au niveau des quartiers et des districts. Ça n'a jamais été question au niveau de ces accords politiques. Et ici, il est question de faire évoluer le droit. Merci Ousmane Gawar Diallo. Dr Fayyarmi, vous, souvent, les gens parlent de violations, de ceci, cela. Je ne sais pas sur quoi vous vous basez. La plupart de ceux qui interviennent basent sur parler de violations alors que l'accord n'est pas encore soumis aux députés. Très bien. C'est vrai, c'est une question de compréhension de la loi. D'abord, il faut rappeler un principe général de droit, n'est-ce pas, qui n'est pas écrit. Mais qui est un principe quand même en matière de jurisprudence qui est pris en compte quand le magistrat doit prendre une décision. C'est par exemple la protection et la reconnaissance des droits acquis. Aujourd'hui, dans notre loi, il est reconnu aux citoyens guinéens le droit d'être électeur et éligible au niveau des quartiers et des districts. Et bien, aujourd'hui, ce qu'on est en train de demander à l'Assemblée de faire, c'est arracher ce droit-là. Donc, la protection des droits acquis comme principe général de droit et qui fait partie des éléments constitutifs d'un état de droit, c'est violé. Et autre chose qu'il faut rappeler, nous sommes une république qui a aussi des engagements au niveau international. Quand vous lisez le protocole de la sous-région ouest-africaine, n'est-ce pas, donc nous sommes signataires, à l'article 2, qu'est-ce qui est dit ? Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six mois qui précèdent, n'est-ce pas, une élection. Nous sommes en train d'aller à une élection qui aura lieu, si elle est organisée, en février prochain. Aujourd'hui, on est en train de court-circuiter la loi. C'est une violation claire de cet élément-là. Quand on dit qu'on n'est pas en train de violer la loi, il faut bien comprendre si la loi n'est pas violée. La Constitution, bien entendu, précise une chose et ce qui est proposé est autre chose. Qu'est-ce que la Constitution dit en son article 2 ? Le suffrage anglais est universel, il est direct, il est égal, il est secret. Vous comprenez ? Alors, lorsqu'on nous dit que dans les quartiers et les districts, nous allons procéder à la composition des choses, comment on appelle ça, des conseils au prorata des résultats des élections communales et que le choix des chefs de district soit fait par ceux qui gagnent dans ces districts et ces quartiers, il est clair là qu'on recule, n'est-ce pas, par rapport à la démocratie parce qu'on ne sait pas qui sera candidat, n'est-ce pas, au niveau des quartiers et des districts. Ça veut dire qu'une fois que, logiquement, le BL, par exemple, a une majorité dans un quartier donné, je peux choisir mon neveu pour être le président du quartier. Légalement, je peux le faire, selon ce qui est en train d'être proposé. Alors, je me dis encore une fois, il y a eu un refus de respecter la loi, nous le savons. Nous avions une alternative, la seule qui était crédible, veiller à ce que la loi soit respectée, faire en sorte que la légitimité des chefs de quartier et des chefs de district ne défendent plus des fonctionnaires qui font des injonctions pour que ces chefs de quartier et ces chefs de district, comme les autres fonctionnaires, violent l'article 26 de notre Constitution qui consacre la neutralité, n'est-ce pas, des agents de l'administration. Tout cela a été vu, mais on a accepté que chacun ait son chef de quartier, son chef de district. Peu importe s'il viole la loi, ce n'est pas grave. Si c'est mon chef de quartier, il violera la loi pour me protéger. Merci. Avec nous, dame Eidolens, Ousmane Gawadjalo, député à l'Assemblée nationale du parti FDG et Dr Fayah Milimono, président du Parti Bloc Libéral. Alors, monsieur Ousmane Gawadjalo, vous venez d'entendre l'argument ou l'argumentaire de Dr Fayah Milimono. Il se trouve qu'effectivement, il serait préférable, selon...